Générique ... Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métronews. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. La Chambre des représentants vient de voter le projet de loi 396 HR 1684. Ce texte, qui doit être approuvé par le Sénat, permettra à l'administration américaine d'adopter les sanctions, telles annulation de visa et gel de compte bancaire aux fournisseurs d'armes et de munitions aux gangs. L'ambassade américaine à Port-au-Prince exprime dans un communiqué sa tristesse face à l'augmentation du nombre de personnes déplacées à l'intérieur d'Haïti. Elle encourage les déplacés pour cause de violence à contacter la Direction générale de la protection civile, DGCP, ou leur mairie en vue d'obtenir de l'aide. Il n'y aura pas de report des examens du baccalauréat en dépit de l'appel à la grève lancé par les syndicats de transports en commun. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Éducation nationale, Lesmi Manika. Le projet de loi visant à combattre les gangs en Haïti et leurs fournisseurs d'armes et de munitions a été voté en début de semaine par la Chambre des représentants aux États-Unis. En réaction, le pasteur Grégory Toussaint, principal leader du mouvement Souff pour Haïti, a fait savoir que c'est une bonne nouvelle. Selon lui, le projet de loi qui doit être approuvé par le Sénat permet à l'administration américaine d'adopter des sanctions telles annulation de visas et gel des comptes bancaires des fournisseurs d'armes et de munitions aux gangs. Les déplacés de Tabard ont été transférés mardi vers un centre d'hébergement au lycée de Caradeux. Les autorités municipales sont parvenues mardi à convaincre les 100 familles massées devant l'ambassade américaine à quitter la zone. Suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis. Après avoir passé environ trois jours devant l'entrée de l'ambassade américaine, des citoyens qui ont abandonné leur maison à cause des groupes armés qui sèment la terreur dans les zones du Mornay et de Trottier qui se trouvent à quelques mètres de l'ambassade américaine ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène par des unités spécialisées de la police nationale d'Haïti. Une situation pénible non seulement pour les enfants qui sont en bas âge et également les personnes âgées qui n'ont pas le choix que de respirer l'odeur de ce gaz qui n'est pas sans conséquence sur la santé. La mairie de Tabard a finalement adopté de nouvelles dispositions envers les déplacés. Ils sont logés dans un lycée qui s'appelle le lycée Jean-Marie Vincent qui se trouve à Tabard 48, notamment dans la zone de Caradeux. Ils ont reçu de la part des responsables de cette municipalité de quoi se nourrir, de quoi se vêtir, de quoi dormir, mais pour combien de temps ? Le lycée Jean-Marie Vincent qui se trouve à Tabard 48, notamment dans la zone de Caradeux, a été réhabilité il n'y a pas longtemps. Le lycée fonctionne et dans moins de deux mois, ce sera la rentrée des classes. La grande question, qu'est-ce qui va se passer au cas où les groupes armés, les bandes armées continuent leur démonstration violente dans cette zone et au cas où les citoyens ne peuvent pas, ne trouvent pas encore l'occasion de rentrer chez eux ? Claude Désir et Rodolphe Piralloui, portée des Métropoles. L'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince exprime sa tristesse face à l'augmentation du nombre de personnes déplacées à l'intérieur d'Haïti. Elle affirme que le gouvernement américain demeure déterminé à soutenir le gouvernement haïtien, les partenaires internationaux et les organisations locales qui fournissent une aide essentielle et cruciale aux personnes déplacées à l'intérieur d'Haïti. L'ambassade encourage toutes les personnes déplacées pour cause de violence à contacter la Direction Générale de la Protection Civile des GCP ou leur mairie en vue d'obtenir de l'aide. Nous condamnons fermement les actes de violence, y compris les violences sexuelles, les actes de pillage et les destructions perpétrées en Haïti au cours des derniers mois par des groupes de criminels organisés et ceux qui les soutiennent et qui continuent à mettre en danger la vie des Haïtiens et à perturber l'accès au carburant, à l'eau et à d'autres services de base, contribuant ainsi à l'aggravation de la situation humanitaire. L'ancien député de Tabard, Caleb Derameau, juge qu'il faut réformer l'être haïtien pour mettre fin à la violence. Selon lui, le sport, la religion, la culture, les médias et bien d'autres activités traditionnelles peuvent réconcilier les Haïtiens entre eux. Nous partions de 1803 pour arriver à 2023. Nous partions de 1806. Il n'y a pas de pouvoir générer l'accès à l'accès à l'accès à l'accès à l'accès à l'accès à l'ad Toutes les gens viennent là pour faire des pays. Parce que nous apprenons, par exemple, mes problèmes non, Wendell. Rien qu'en économie, nous sommes les sociétés capitalistes. Mais j'ai été fonctionné là. Nous n'y pas qu'en capitalistes, non? Il ne faut pas qu'en ce pays à reviviter l'économie, nous? Mais nous sommes les sociétés ensemble. Nous perdons les valeurs ensemble. L'on tente, si nous nous l'enlever, les dimanche, nous avons trois jours à venir à l'école, nous avons mangé pour l'école à l'école. Oui. C'est de ça que nous l'enverons. Bon, mes propositions. Le football qui a réuni nous. Le football qui a réuni nous. Moi même, moi j'ai toujours dit ça. Bon, dimanche là, il y a 24 personnes qui ont fait un conférencement sur l'école, qui ont fait d'adou. Malheureusement, je ne suis pas occupé, mais ce sont des jeunes qui ont fait un conférencement sur l'adou. Pas un problème. Football qui a réuni nous, Wendell. Si tu es un champion national dans le pays, moi je garantis que, au moins, même si tu es un bandi, ne ou tap quitte ouen qui sot au cap, à l'jouer avec Cavalli de Léogane. Cavalli tap ka soti Léogane pour l'aljouer au cap. Cavalli tap ka soti, ou bien Tempète tap ka soti Saint-Marc pour l'aljouer au Anamette. Football ka rekonsilie pe y'a. Musique ka rekonsilie pe y'a. Maintenant, Mediade et Ayo, Mediade et Ayo ka rekonsilie pe y'a. Il n'y a pas magie, non? Il n'y a pas magie. Deux pour rentrer dans art, ou rentrer dans kultur, ou a fait pe y'a. Vodou a ka rekonsilie pe y'a. L'église ka rekonsilie pe y'a. Malheureusement... Mais nous deux, comment c'est quelque part? Non, comment c'est... Bon, moi-même, quand mon pape, mon pape dirige, mais m'appelez pour me dirige quand même. D'accord? Oui. Pour le mieux bagaille qui vous faites, je dis, c'est reformater Aisyen avec Mediade et Masio. C'est un discours qui peut passer, son l'idée qui peut passer, son revalorisation qui peut passer. Ou quoi que le possible... Le possible! Les examens du baccalauréat ne seront pas reportés en dépit de l'appel à la grève lancée par les syndicats de transports en commun. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. En conférence de presse ce mercredi, Nesmi Maniga a fait savoir que toutes les dispositions ont déjà été prises en vue du bon déroulement de ces épreuves auxquelles sont attendus plus de 118 000 majeliers sur tout le territoire national. Le professeur Maniga lance un appel à la collaboration aux syndicalistes grévistes. Nous presque 7 ans si syndicats a yoté véritablement au courant que examens du baccalauréat a fait lundi, mardi, mercredi, jeudi comme responsable, comme citoyen, comme parent, élèv, mwèské 7 ans yoté apgon l'autre planifikasyon qui yot capab fè ke revendikasyon yon passe. En showkak, jounhe pou Minister di yo ke dat fè dadei yo choazgar, se dade bör literature, et power type, et que mwen sèten, c'est n' vé Sheryl, ce Lubman, comme parent, remponsable, yon toujours capable du 삽hin, tant qu', tout notre parent, tant qu'toute restentette, faire tout sak possible pour sauver l'école. Ministère toujours a tout dispositif pour faire examen en période de crise. L'année passée, nous avons fait examen en période de crise. L'année antérieure, le ministère a habitué, il a un protocole, il a un mécanisme pour faire examen en situation de crise. Mais parce qu'on toujours compte sur la solidarité et la collaboration. Tout le monde, il a un examen arrivé, il a un prépare de témoignage, parce qu'on n'a pas levé, il a un prépare examen parce que le ministère n'a pas de moyen à reporter examen. Examen est dekété du lundi 31 juillet à jeudi 3 août. Il a pas de report examen. Nous même, nous certain que le syndicat transport le vraiment réalisé que examen a fait en date de société, il a pris en considération tant qu'on fait ça déjà Pour que vous quitte l'examen, vous faites la planification pour l'évendication. Je pense que vous êtes toujours capable de faire ça. C'est ça que le ministère dit. Pour le ministère, il y a tout le monde qui se fait l'examen, le ministère est très élevé sur l'évolution de 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 l'évolution. Si pour une raison quelconque, il y a peut-être un problème, on a une compétition qui empêche de l'arrivée dans l'évolution, il y a de déployer l'évolution de l'évolution, pour que l'autre jour, l'autre date, l'autre session, l'évolution est capable de l'évolution de l'évolution de l'évolution de l'évolution de l'évolution de l'évolution. de corruption. C'est le thème d'un atelier de consultation qui a été organisé mardi par l'unité de lutte contre la corruption ULCC. L'objectif de cette activité était de recueillir les recommandations de nombreux secteurs notamment celui des femmes afin d'élaborer un avant-projet en lui de loi devant incriminer cette sextortion en Haïti. Suivez les explications du directeur général de l'ULCC Hans-Jacques-Ludvique-Joseph. Sextortion 1 c'est un phénomène social que l'APC encadré juridiquement qui traduit que la sollicitation des agents publics, des monies qui sont en position d'autorité qu'a sollicité ou obtenu des faveurs sexuelles en échange d'un service public. C'est objectif que nous poursuivons dans quatre ateliers de consultation. Côté que nous recevons l'intervention et la participation ensemble de secteurs particulièrement qui relèvent du secteur féminin du secteur des femmes. Côté que nous réunions pour être capables de gagner une consultation et aboutir et après à la constitution d'une commission en vue de voir comment élaborer un avant-projet de loi qui pourraient le traiter spécifiquement sur l'incrimination de la sextortion comme étant un acte de corruption. Absolument, comme tout texte pénal, l'abrient non seulement le texte qui prévoit, l'objet du texte qui prévoit, qui encadre la situation, qui définit sa criminalité et ensuite aboutir à des sanctions pénales comme se construit en texte pénal. actuellement, il n'y a pas de données disponibles en Haïti sur ce phénomène. Mais c'est un cas assez important et dans les coulisses, nous sommes particulièrement informés de la situation. Par exemple, je me fais une digression de ça. Le directeur général du ministère à la condition féminine qui est avec nous qui représente le ministre qui n'est pas là, l'a informé qu'il aurait même existé des côtiers que des agents publics placés pour être capables de chercher des jeunes filles pour promettre leur job et après, en échange des faveurs sexuelles. C'est un phénomène assez important que malheureusement, jusqu'à date, les législations ne sont pas encadrées, pas définies, pas même prévois. Donc, on est là comme UNCC qui ont compétences pré-législatives suivant le 7 décret 8 septembre 2004. qu'on est capable de garder dans la pratique administrative, dans la législation faite aux chefs-salaux et voir ce qui manque et proposer à l'État des textes importants. Donc, c'est dans Dynamicsa, c'est aussi dans cette ligne de politique de genre qui est tracée par le gouvernement de la République. Et pour conclure, la reprise des titres. La Chambre des représentants vient de voter le projet de loi 396 HR 1684. ce texte qui doit être approuvé par le Sénat permettra à l'administration américaine d'adopter des sanctions telles annulation de visa et gel des comptes bancaires, des fournisseurs d'armes et de munitions aux gangs. L'ambassade américaine à Port-au-Prince exprime dans un communiqué sa tristesse face à l'augmentation du nombre de personnes déplacées à l'intérieur d'Haïti. Elle encourage les déplacés pour cause de violence à contacter la Direction Générale de la Protection Civile ou leur mairie en vue d'obtenir de l'aide. Il n'y aura pas de report des examens du baccalauréat en dépit de l'appel à la grève lancé par les syndicats de transports en commun. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Éducation nationale Nesmi Malik. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !